Alors, ce que nous pouvons regretter de nos partis politiques aujourd'hui, c'est que ce sont dans la plupart des cas des partis très ethnocentrés. Je vous ai dit qu'il faut regarder notre histoire avec beaucoup de courage. Déjà, en 1958, on connaît les drames qu'on a eus au Congo entre Opango et Yulu, des conflits que cela a amenés. Dans les années 90, les partis politiques étaient souvent organisés autour de l'ethnie, ce qu'on peut qualifier de l'ethnocentricité de nos partis politiques. Or, quand vous regardez, que font les hommes politiques? Ils défendent les intérêts personnels. Quand je dis personnel, c'est-à-dire leurs intérêts de leurs familles, amies et de leurs camarades d'école et autres. On va piocher, on va manipuler l'ethnie. Mais quand vous regardez dans le fond, peu importe ce qu'il est, celui qui est au pouvoir, pour vous dire un exemple, le président, c'est Denis Sassou Nguesso, il est embauché. On dit que c'est le pouvoir du Nord, mais tous les gens du Nord ne vivent pas correctement. Si vous allez au Nord, on a parlé des inondations dans la Likwala. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Eh bien, vous voyez bien qu'on préfère garder les milliards dans la maison que de donner ces milliards-là pour le traitement des problématiques dans la Likwala. Et pourtant, la Likwala, c'est au Nord. Vous avez comme ça beaucoup de problématiques de santé, qu'il s'agisse du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Les gens souffrent malgré le fait que certains de leurs parents sont dans la politique. Regardez l'état de Pointe-Noire. Pointe-Noire est dans une médiocrité totale. Dès qu'il pleut, les gens ne dorment plus. Et pourtant, Pointe-Noire produit 60% de la richesse au Congo. Et le Premier ministre est un type de Pointe-Noire, est un vilis, si je peux dire ça comme ça. Mais est-ce que vous le voyez se préoccuper des problèmes de Pointe-Noire? Mais pas du tout. Chers téléspectateurs de F7, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis Didier Mouini-Ivolo, celui qui vous présente l'édito du lundi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est très important pour notre pays, le Congo-Brazzaville, mais pour tous les pays africains, y compris tous les pays du monde, puisque c'est la forme d'organisation politique que nous connaissons aujourd'hui. On appelle le parti politique. J'ai réfléchi pendant toute la semaine et je me suis dit, quel édito vous présentez ce lundi? Je me suis dit, tiens, pourquoi pas échanger avec ceux qui nous suivent, les Congolais de Brazzaville en particulier, les Africains, mais aussi tous les citoyens du monde autour de cette forme d'organisation humaine qu'on appelle le parti politique, puisque dans tous les pays du monde entier, on trouve au moins en commun une chose, c'est le parti politique comme mode d'organisation des populations. Qu'il s'agit des pays qui ont un seul parti unique, comme la Chine, la Corée du Nord et autres, ou encore des pays qui ont plus d'un parti politique qu'on appelle des démocraties libérales, qu'on appelle le multipartisme, comme le Congo-Brazzaville, entre griffes, parce que je vois déjà des gens s'offusquer, ou encore certains pays africains, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Tunisie, ou encore les pays occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, que je cite à dessein, parce qu'aux États-Unis, par exemple, on a coutume de croire qu'il y a deux partis politiques, les républicains et les démocrates, mais en fait, vous avez aussi beaucoup de partis politiques, mais qui sont tellement minuscules que les républicains et les démocrates leur font de l'ombre. Donc voilà, je voudrais échanger avec vous autour de ce sujet-là. Le but, ce n'est pas ici de raconter toute l'histoire des partis politiques, ça je ne peux pas, et d'ailleurs le temps qui nous est imparti ne le permet pas, mais c'est de lancer comme ça une idée, et chacun pourra aller faire des recherches. Le but de l'édito, c'est même ça, c'est dégager un sujet, essayer de donner des idées, de pensées, de réflexions, et chacun peut aller chercher pour approfondir le sujet. Et le plus important aujourd'hui, c'est que les Congolais comprennent et se disent, « Tiens, moi je suis dans tel ou tel parti politique, je suis de Yuki, RDPS, RDD, PCT, UPADS, et j'en passe. Tiens, comment cela se passe dans notre parti politique ? » Pour vous dire, c'est que l'être humain, qu'il soit produit de la création par une puissance divine, ou produit de l'évolution depuis les primates comme les Australopithèques et l'Homo erectus et la suite, peu importe, l'homme est antérieur aux partis politiques, aux organisations sociales que nous connaissons aujourd'hui. Mais dans sa marche vers l'évolution, les sociétés humaines, en tout cas les humains, sont passés par plusieurs stades. Alors, si vous lisez les sciences sociales, on parle des sociétés primaires, des sociétés esclavagistes, des sociétés capitalistes, et ainsi de suite. À un moment de l'histoire de l'humanité, il y a eu changement de la problématique sociale, que j'appellerais ici du paradigme social, c'est-à-dire, dans la société primaire, Ce qui était plus important pour les humains de cette époque-là, c'était certainement sauver leur vie, parce que dans des modes d'organisation beaucoup plus proches de la nature, il s'agissait de cueillir, de pêcher, de chasser pour l'existence de chaque jour, ce qu'on pourrait qualifier de l'économie d'existence. Donc, si je ne chasse pas, je n'aurais pas à manger. Il n'y avait pas une projection en termes de conservation, en termes de multiplication. Alors, j'entends par là l'élevage, l'agriculture ou la psychulture. Donc, l'homme vivait encore proche de la nature et se servait de ce que la nature lui donnait. Et puis, sans oublier ce qui a fait que nous existons, vous et moi, aujourd'hui, c'est-à-dire la reproduction humaine et les sociétés humaines ont toujours eu à gérer les questions liées à la sexualité des êtres humains. Et au cours de son cheminement, nous sommes passés à une société esclavagiste, mais par la suite qui a été battue en brèche, et nous sommes passés dans une société qui commence à réfléchir sur ces modes de production. Alors, on imagine que la période du néolithique a été une période assez florissante, mais en réalité, les historiens nous disent que c'est depuis le paléolithique supérieur, c'est-à-dire la dernière phase du paléolithique avant d'entrer dans le néolithique, où l'homme a commencé déjà petit à petit à maîtriser son sujet, à maîtriser les éléments de sa vie, à penser son existence, à penser parfois même de façon métaphysique sur qui suis-je, qu'est-ce que je fais là et où est-ce que je vais. Et avec la maîtrise de l'agriculture, c'est-à-dire l'homme va maîtriser les cycles de production des plantes. Je prépare la terre, je plante, j'entretiens mes plantations, je réalise mes récoltes, qu'est-ce que je consomme pour ma vie, pour mon existence, et qu'est-ce que je garde pour une projection. L'homme a commencé aussi progressivement à domestiquer certains animaux. Parmi les premiers à être domestiqués, le chien, le chat, pour ses besoins au quotidien. Par exemple, en Égypte antique, l'homme a utilisé, en tout cas les Égyptiens ont utilisé les chats, entre autres, pas seulement comme une divinité, mais aussi comme une protection contre les rongeurs, les rongeurs qui détruisaient les récoltes. Donc l'homme a commencé déjà dès l'Antiquité, ou bien avant, peu avant l'Antiquité, si nous prenons le cas du paléotique supérieur, à maîtriser les sujets de sa vie. C'est-à-dire, il se démarque de la seule volonté de la nature, et il commence à organiser sa vie, parfois même, contre la nature. Alors, non pas en voulant détruire la nature, mais on dit bien que si on veut mieux vivre dans la nature, il faut la domestiquer. C'est-à-dire, on va améliorer les constructions des maisons, on va quitter donc le cycle du nomadisme qui se déplace au fur et à mesure, parce que quand on va chasser, on n'a pas la réalité des distances et autres. Donc on commence à maîtriser beaucoup de choses de la vie, on quitte le nomadisme pour s'établir en tant que sédentaire. Donc commencent déjà les premières organisations de vie humaine sur un territoire donné. Et donc, petit à petit, la démographie croissante va donner naissance à des premiers villages, des premières grandes communautés. Et qui dit être humain sur un territoire donné avec une grande communauté, cela suppose qu'il faut commencer à organiser les choses. Il faut commencer à organiser la vie. Je vous invite à aller voir dans les manuels d'histoire, même sur Internet, comment s'en est les premiers villages, les premières communautés, les premiers groupes humains qui commencent à se constituer. Lorsqu'on est deux, trois, même si on est une vingtaine, et qu'on bouge tout le temps parce qu'on doit aller chasser, pêcher, cueillir, ainsi de suite, lorsqu'on est sans cesse en mouvement, en migration, il est très difficile d'avoir des organisations fixes, des institutions fixes pour réfléchir à vos questions de vie, puisque de toute façon, votre vie sur un territoire donné reste aléatoire. Donc, vous allez sans cesse bouger et sans cesse recommencer. Et d'ailleurs, lorsque l'on bouge, il y a ceux qui restent sur certains sites, ceux qui continuent, ceux qui vont vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et pour faire un bond de plusieurs siècles, vous avez par exemple chez nous, on vous parle des teke d'Alima, mais non, non, c'est les teke de la forêt, ou encore les Congos occidentaux, ou les Congos de tel côté, ou les tels autres tribus, je ne sais plus si c'est les Buissi ou les Lumbo dans le Niari, qui viennent plutôt des Bapounoum, ou telle tribu qui est dérivée plutôt de telle autre tribu, parce qu'ils se sont déplacés, arrivés à tel endroit, ils se font appeler telle chose. Ou encore, dans d'autres pays, comme les chiites et les sunnites, qui ne sont pas vraiment des catégories religieuses définies par le prophète, mais qui sont plutôt des catégories religieuses définies par les gens qu'ils ont suivis. Ou encore, chez les chrétiens, vous avez à la fois les catholiques, les orthodoxes, et tout ce que vous voulez. Donc, les humains, quand ils bougent, il y a aussi des choses qui bougent avec eux, même s'il y a eu un socle au départ. Donc, les premières communautés qui commencent à s'organiser, commencent aussi à penser les institutions dont ces communautés ont besoin pour faire groupe. Ça commence déjà par le couple. Le couple, quand un couple se forme, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes de la formation du couple et du contrat. Et donc, imaginez des grandes communautés, il faut se mettre d'accord sur quelles sont les structures que nous allons avoir. Alors, les toutes premières structures, c'est le pouvoir d'un seul, c'est-à-dire le héros légendaire, le père fondateur de la tribu, du village, du clan, ou encore, allant plus loin, du royaume ou de l'empire. Et donc, on a eu comme ça les premières formes, pas les premières formes, les formes qui vont prendre les noms du royaume et empire, et c'est la volonté du roi par descendance, des princes, princesses, ducs, comtes, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, c'était ces organisations. Et ces organisations obéissaient encore à un mode économique qui ne permettait pas de penser autre chose. C'était le sujet du roi, le trésor public aujourd'hui, c'est l'héritage du trésor du roi, puisque c'est le roi qui prélevait les taxes et les impôts, qu'on appelle chez nous le m'paku. Et donc, le roi, l'empereur, le prince, à l'époque, organisait une collecte en termes de taxes, de passage. Par exemple, si vous êtes sur les routes que les autres sont obligés d'emprunter pour aller vendre leurs biens ou pour aller faire je ne sais quoi, ils sont obligés de payer certaines taxes, peu importe que ce soit en nature, en argent, pour les pays qui ont déjà maîtrisé comment fabriquer des petites pièces de monnaie. À l'époque de Jésus, il dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes dans l'Antiquité, mais l'Empire romain avait déjà la monnaie. Chez nous, c'était plutôt des taxes en nature. Est-ce que c'est des racines de tubercule ou est-ce que c'est de la viande et autres ? On peut toujours aller regarder comment ça se faisait. Mais tout au moins, le roi, l'empereur, le prince avait donc une série de biens et ces biens-là étaient souvent utilisés aussi pour aider les gens en grandes difficultés ou encore pour trancher les grands sujets de leur époque qui pouvaient concerner des individus, des citoyens ou des familles. Maintenant, progressivement, on va entrer dans une période de l'histoire de l'humanité où une forme de production des biens, on peut appeler ça production économique, qualifiée de manufacture, qui va supplanter le modèle ancien. Et la manufacture elle-même sera supplantée par la grande production industrielle et qu'on nous a tous enseigné à l'école, la révolution industrielle. Cette phase de création scientifique, de production industrielle, de ce qu'on avait l'habitude de produire de façon manuelle, de façon artisanale. Et donc, les sociétés ont évolué et apparaissent une classe des gens de plus en plus pauvres, incapables de subvenir à leurs besoins parce que le modèle d'aller pêcher, chasser et cueillir a été supplanté. Au jour, en ce moment-là, apparaissent des grandes industries et donc on demande aux gens d'aller travailler, les premières notamment en Angleterre, mais vont suivre assez rapidement l'Allemagne, la France, la Hollande et presque le monde occidental. Et là, on est dans un changement de paradigme où on découvre le salariat. Alors, on découvre le salariat à grande échelle, mais il y avait déjà le salariat à petite échelle où le petit pauvre qui était l'apprenti, pas d'apprenti, qui était en apprentissage chez un maître et puis le maître, de temps en temps, lui donnait à manger, lui donnait un peu de produits, un peu de moyens pour qu'il puisse vivre avec sa propre famille. Et donc, la grande industrie, la révolution industrielle, structure le salariat avec toutes les luttes sociales qui vont apparaître. Parce que si les riches prennent tout et les pauvres n'ont rien, il y a ce qu'on appelle les contradictions sociales, les conflits sociaux. Et donc, les débats entre les êtres humains à ces époques-là, les débats vont faire que progressivement, chaque groupe, et non pas groupe ethnique, mais chaque groupe qu'on peut qualifier de groupe social, va essayer de s'organiser pour au moins défendre ses intérêts. Avant même les partis politiques, il y a déjà les assemblées qui naissent, les lieux de commun, la commune, comme on les appelle, la commune, c'est un lieu de commun qui souvent est au centre de la ville, donc au centre-ville, et c'est là où les gens se retrouvent pour débattre, débattre de tout, des sujets qui concernent leur communauté en général, mais à l'intérieur de la communauté, les différents groupes, les patrons entre griffes, ceux qui ont des biens, diront, mais nous, dans notre communauté, il faut qu'il y ait telle, telle, telle règle, telle, telle règle, parce que sinon, que deviennent nos biens. Et donc, petit à petit, les humains, chaque groupe, chaque catégorie, va essayer d'envoyer à ce lieu ses représentants, en tout cas à l'intérieur de groupes, on va identifier des gens qui peuvent mieux représenter les uns les autres. Les partis politiques. Pierre est au Parti Socialiste, Françoise est à l'UMP, Annie est dans un parti d'extrême-gauche, et Franck est au Front National. Ils sont donc tous membres d'un parti politique. Ça veut dire qu'ils ont décidé de rejoindre d'autres gens qui pensent comme eux et défendent la même vision de la société. C'est dans les années 1870, à la naissance de la Troisième République, que sont vraiment nés les partis politiques tels qu'on les conçoit aujourd'hui, Avant, les ouvriers se réunissaient dans des organisations ouvrières, les paysans défendaient leurs intérêts, comme les nobles ou les bourgeois, chacun de leur côté, et les mandats électifs se disputaient entre personnalités influentes et notables locaux en fonction de leur respectabilité. Aujourd'hui, Pierre, Françoise, Annie et Franck réfléchissent avec leurs amis ou leurs camarades de parti à tous les aspects de la vie en commun, l'économie, l'éducation, la famille, l'immigration, la politique étrangère, la sécurité. Ce sont donc les partis politiques qui sont chargés d'organiser et d'exprimer la diversité de la volonté populaire. Ils doivent recueillir les besoins, les volontés et les aspirations de la population pour les transformer en propositions concrètes. Ces propositions sont élaborées par les responsables des partis, par les militants parfois aussi, et sont rassemblées dans des programmes lors des différentes élections. D'ailleurs, la Constitution de la Ve République, je vous en parle dans un autre épisode, le dit dans son article 4. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Le second rôle des partis politiques, c'est d'organiser la sélection des candidats que chacun d'entre eux présentera aux différentes élections. Et progressivement, on arrive à la création de ce qu'on connaît aujourd'hui, comme le Parlement ou l'Assemblée nationale, le Sénat, le Congrès, comme vous voulez. Moi, c'est pour faire bref pour que les gens réfléchissent. Et progressivement, commence à naître ce que nous allons connaître sous forme d'idéologie, de groupe de pensée, de groupe de réflexion. Et donc, les partis politiques vont naître sensiblement vers la fin du XIXe siècle dans des pays comme l'Angleterre et les États-Unis, mais les autres pays européens vont suivre rapidement. Donc, les partis politiques deviennent des associations, des groupes des gens, d'hommes en grande majorité, puisque à ces époques-là, les femmes n'ont pas beaucoup de droits sociaux. Ce sont souvent des hommes qui se retrouvent donc en groupe de pensée, en groupe d'intérêt. En bref, en pensée idéologique, pour défendre leurs droits. Il s'agit souvent d'un côté les aristocrates, de l'autre les bourgeois et de l'autre côté aussi ceux que Karl Marx va surtout qualifier de la classe ouvrière plus tard dans ses écrits. Et quand ces gens créent les partis politiques, ce n'est pas pour défendre les intérêts individuels de celui qui a eu l'idée ou du groupe qui a eu l'idée de créer le parti politique. C'est toujours et toujours pour défendre les intérêts d'un collectif. Par exemple, le patronat, il y aura un parti politique pour défendre les intérêts des patrons, mais pas de tel ou tel patron, mais de tous les patrons parce que le patronat, c'est une façon de penser, c'est une idéologie. Nous, les patrons, nous avons le capital, nous investissons, nous avons donc besoin que ce capital investi nous rapporte des bénéfices. Mais pour les autres, si c'est les ouvriers, ils disent mais d'accord, nous, nous travaillons pour ces patrons-là, mais nous avons aussi en tant qu'individu, pour ne pas dire citoyen, des droits que nous pensons, il faut les défendre. Et donc, de toutes ces contradictions, il y a un arbitre qu'on appelle l'État. Et l'État est là pour essayer de protéger et d'assurer les intérêts collectifs. Et donc, les partis politiques sont là pour organiser le jeu aussi au sein de la société. Et donc, quand un parti politique est créé, il est d'abord créé sur la base idéologique, ce qui fait qu'au Congo, il faut interroger les responsables politiques, c'est quoi leur pensée politique, sur quelle base idéologique leur parti politique est structuré et quels sont les militants. Ces militants veulent quoi ? Ils défendent quoi ? Dans le sens de toujours, toujours et toujours la collectivité. Celui qui veut défendre les intérêts individuels, il crée une entreprise. Une entreprise qui participe à un marché économique est le lieu d'expression et de protection des intérêts individuels. De qui ? Du patron qui a créé son entreprise ou du capitaliste qui a investi son argent parce que moi, je peux être directeur d'une entreprise, mais l'entreprise ne m'appartient pas, appartient à un investisseur ou encore du groupe d'investisseurs. Donc, quand on est dans le cadre de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de l'investissement, on défend les intérêts individuels. Mais lorsqu'on est dans le cadre du parti politique, de l'État et du gouvernement, on défend toujours les intérêts collectifs. Le collectif, ça peut être le collectif des entreprises qui créent de l'emploi. Par exemple, vous avez des entreprises qui disent aux partis au pouvoir que si vous prenez telle loi, tant pis pour vous, vous allez créer du chômage. C'est-à-dire que nous, cette loi, ça ne nous convient pas parce que ça va mettre nos entreprises en péril, ça va donc nous mettre en difficulté financière. Nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller vers des plans sociaux et donc des liquidations et donc créer plus de chômeurs et pour ces populations-là, ça va être très compliqué. Vous voyez bien que lorsque l'on crée un parti politique, on ne crée pas un parti politique parce qu'on a envie d'avoir de l'argent, parce qu'on veut que on veut que le parti au pouvoir me copte pour que moi aussi je puisse avoir de quoi nourrir ma famille, même s'il y a une forme de financement des partis politiques et même si les élus ont quand même des indemnités ou encore des traitements financiers garantis par la loi. Alors, ça c'est le fonctionnement des partis de façon un peu générale. Et donc, que fait un parti politique? Le parti politique, il va donc désigner des gens qui vont le représenter à différentes élections pour être à la gestion des institutions que l'État ou la nation s'est doté. Alors, on a des candidats pour les élections législatives, Parlement et Sénat, mais pour les élections locales, municipales, comme ça se fait souvent chez nous au Congo, au Congo, Brassaville, et les élus, une fois choisis par la majorité des électeurs, représentent leur parti, c'est vrai, leur territoire, c'est aussi vrai, mais par délatour, représentent les intérêts du territoire, pas les intérêts partisans. Et de toute façon, si aujourd'hui, les députés, sénateurs, élus locaux du Poul, de la Sanga, de la Cuvette, de la Buenza et de la Lecomo, et j'en passe, disent, converti des besoins des populations de leur territoire, ils proposent telle loi ou tel mode d'organisation, sachez-le, dans le cadre d'un État centralisé, unifié, cette loi ne sera jamais prise que pour les intérêts de cette région ou de ce département. la loi concernera tous les départements, toutes les régions. Si c'est une loi pour promouvoir l'électricité partout, peu importe le député qui va proposer, cette loi finira par concerner tous les territoires de la République où il y a besoin d'électricité parce que ces lois sont toujours les lois générales. Alors, si ce sont des lois qui ne vont concerner qu'un territoire, ça reste des lois d'exception qui sont prises pour une période bien déterminée suite par exemple à une catastrophe naturelle, par exemple, une catastrophe, par exemple, les problèmes d'inondation dans la Sanga et dans la Likwala, surtout dans la Likwala et dans une partie de la cuvette, on peut prendre des lois d'exception pour que l'État à travers ces structures puisse intervenir et régler le problème rapidement. Donc, on peut mettre des financements pour régler le problème dans la Likwala mais pas dans le pool par exemple parce qu'il n'y a pas de besoin. Mais d'une manière générale, les lois sont toujours prises dans le cadre de la collectivité. Venons-en à nos pays. Comment les partis politiques sont arrivés dans nos pays africains et notamment chez nous au Congo-Brazzaville. Alors, sans vous retracer avec exactitude, avec vraiment la précision qu'il se doit, la précision historique, une fois de plus, je vous donne des grandes lignes. Nous sommes une colonie française. Donc, la France colonise le Congo. La France ne colonise pas le Congo. La France colonise un territoire. Et ce territoire, pendant la colonisation, bouge beaucoup parce que c'est l'Afrique équatoriale française. au moment des indépendances ou peu avant les indépendances, il y a les territoires qui sont bien délimités. Le territoire du Gabon, le territoire du Moyen-Congo, le territoire de Lubangichari et ainsi de suite. Et nous, on hérite pendant l'indépendance de 342 000 km². Alors, je vais vous citer trois noms. Je n'irai pas au-delà. Le but n'est pas celui-là. Je veux quand même vous citer trois noms, trois grands acteurs qui vont jouer un grand rôle pendant les indépendances mais qui vont surtout animer la vie politique au Congo. C'est donc M. Jacques Opango. Je vous laisse découvrir sa biographie. Vous avez un autre personnage de notre vie politique. C'est Fulbert Youlou, l'abbé Fulbert Youlou. Donc Jacques Opango a été aussi un élu au Congo. Mais déjà l'abbé Fulbert Youlou. On découvre aussi sa fiche. Et nous avons le troisième personnage qui est Jean-Félix Tchikaya. Je vous laisse aussi découvrir sa fiche. Alors, ces trois personnes, pourquoi je vous en parle? Mais c'est parce que ces trois personnes vont être des personnes très importantes dans notre vie politique et d'ailleurs c'est triste que nous les jeunes, nous la nouvelle génération et encore ceux qui sont plus jeunes que nous, on ignore pratiquement tout de ces gens. Alors, je vous en parle parce que c'est notre histoire politique, c'est notre héritage. On ne pourra pas avancer si on n'a pas le courage de regarder avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de conscience notre histoire. L'histoire, c'est l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons construire pour notre avenir, l'avenir de nos enfants, des enfants, de nos enfants et pour que le Congo continue toujours d'exister? Jacques Opangor, Jean-Félix Ticaya et Fulber Yuru vont chacun créer un parti politique. Pourquoi? Mais parce que déjà dans les années 40, vous avez un personnage aussi important, oui, je voulais vous en parler aussi, c'est André Grenard Machua. Machua André qui a participé à la première et à la deuxième guerre mondiale qui déjà au retour de la première guerre mondiale crée à Brazzaville au Congo l'Amical qui est une association pour aider les victimes les anciens combattants qui ont été délaissés par l'administration coloniale après la première guerre mondiale. Ils ont même été en Indochine. Machua André a fait la première et la deuxième guerre mondiale mais je pense qu'il a été aussi avec l'armée française en Algérie ou au Maroc donc ces gens-là sont abandonnés à eux-mêmes et pour défendre leurs intérêts Machua André crée l'Amical mais l'Amical va prendre une forme de protestation contre l'administration coloniale. Alors Machua André n'a pas parlé de partis politiques mais si on va chercher les origines des luttes politiques en Afrique centrale dans les deux Congo et notamment au Congo Brazzaville on ne pourra pas faire table rase du travail commencé par André Grenard Machua et donc c'est lui qui crée la première association pour dénoncer les méfaits de la colonisation on peut déjà dire que là on est dans une forme idéologique une forme de pensée politique que Machua commence à élaborer donc déjà dans les années 30-40 au Congo vous avez déjà une personne après il ne sera pas seul il aura aussi des camarades qui vont l'accompagner mais que nous ne connaissons pas et je pense que c'est le rôle des historiens d'aller chercher ces gens-là d'aller pousser dans les documents de notre histoire coloniale et de vulgariser au niveau de l'éducation nationale qui ont été les hommes et les femmes qui ont travaillé pour nous pour que le Congo devienne indépendant donc vous avez le rôle de Machua qui sera arrêté par l'administration coloniale qui sera semble-t-il envoyé aux Antilles où il sera mort enterré rapidement mais pour certains qui le suivent comme les machuanistes qui ont qualifié aussi de corbeau cette histoire est fausse et qu'il serait caché plus tôt quelque part donc bref Mathua André a commencé ce travail-là Jacques Opango Youlou et Jean-Félix Stikaya vont prendre la suite en créant chacun son parti politique Jean-Félix Stikaya sera même le premier député élu au Congo Brazzaville qui va siéger au Parlement en France et qui va créer son parti qui est le parti progressiste congolais de son côté Jacques Opango crée son parti qui est le mouvement socialiste africain qui est affilié plutôt à la SFIO qui est la section française de l'international ouvrière et Youlou de son côté créera l'UDDA donc je vous dis comme ça ces partis-là pour vous dire que dès lors que nous voulons l'indépendance dès lors que nous commençons les luttes pour l'autodétermination pour que nous puissions gérer nous-mêmes notre pays vous voyez bien qu'est-ce que nous allons faire nous aussi nous allons créer des partis politiques comme ce qui se passe en Occident et d'ailleurs les partis politiques créés en Afrique noire sous la colonisation pour aller vers les indépendances ces partis politiques sont souvent le prolongement des partis politiques en Europe et dans la plupart des cas les partis socialistes ou communistes européens et nous allons aussi adopter une autre forme d'organisation sociale mais qui n'est pas politique mais qui n'est pas loin de la politique qu'on appelle les syndicats alors on a connu un écrivain au Congo comme Jean Malonga Jean Malonga à la base c'était un infirmier si je ne me trompe pas et il est le premier syndicaliste congolais le premier patron je crois le premier syndicaliste au Congo donc le syndicalisme va aussi être une forme de résistance face à la colonisation et donc ces trois partis politiques vont animer la vie chez nous Yulu sera premier ministre après comment on appelle président de la république mais vous avez Jacques Opango aussi qui a occupé les fonctions je crois de vice-président et autres et donc les partis politiques si on peut résumer sont essentiels dans le fonctionnement de la vie publique puisque après ces trois grands personnages de notre vie politique arriveront d'autres comme Massamba Débat qui va créer aussi son parti politique comme Maria Nguabi qui à la base était militaire mais qui pense que le pays est mal géré alors ici mon sujet ce n'est pas de dire s'il a tort ou s'il a raison je dis je vous explique qui pense que le pays est mal géré qu'on ne peut pas utiliser le socialisme bantou ou le socialisme scientifique ce serait mieux qu'on puisse utiliser le marxisme l'hélénisme qui est un moyen pour nous de mieux gérer notre pays pour l'intérêt de la population Maria Nguabi créera avec ses camarades ce que nous avons connu comme le parti congolais du travail mais après Maria Nguabi et si on prend la vie politique aujourd'hui au Congo vous avez le PCT qui existe toujours vous avez Pascal Lissouba père à son âme qui a créé l'UPADS vous avez Bernard Bakanas Kolelas père à son âme aussi qui a créé le MCDDI qui s'est scindé en deux MCDDI et Yuki deux partis dirigés toujours par ses enfants l'UPADS dirigé aujourd'hui par Pascal Satimabiala et vous avez le RDPS créé par Jean-Pierre Thister Tchikaya qui est aujourd'hui dirigé par son fils et vous avez lu le RDD créé par Jean-Jacques Yombi Opango dirigé aujourd'hui aussi par un de ses enfants vous avez donc l'UDI comme on appelle le parti de André Milongo et j'en passe plusieurs d'autres partis je ne peux pas tout citer puisque le Congo en compte environ aujourd'hui une centaine venons-en à un sujet important c'est quoi le rôle d'un parti politique nous l'avons déjà abordé aussi dans le texte que le parti politique concourt à conquérir le pouvoir et à l'exercer dans l'intérêt de la collectivité qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui nous constatons que la plupart de nos responsables politiques ils ne sont pas là pour des intérêts collectifs des populations mais plutôt pour des intérêts personnels et des intérêts plutôt familiaux alors ce que nous pouvons regretter de nos partis politiques aujourd'hui c'est que ce sont dans la plupart des cas des partis très ethno-centrés je vous ai dit qu'il faut regarder notre histoire avec beaucoup de courage déjà en 1958 on connaît les drames qu'on a eu au Congo entre Opango et Yulu des conflits que cela a mené dans les années 90 les partis politiques étaient souvent organisés autour de l'ethnie ce qu'on peut qualifier de l'ethnocentricité de nos partis politiques or quand vous regardez que font les hommes politiques ils défendent les intérêts personnels quand je dis personnels c'est à dire leurs intérêts de leur famille amis et de leurs camarades d'école et autres on va piocher on va manipuler l'ethnie mais quand vous regardez dans le fond peu importe ce qu'il se inquiète au pouvoir pour vous dire un exemple le président c'est Denis Sassou Nguesso il embauchit on dit que c'est le pouvoir du nord mais tous les gens du nord ne sont pas dans ne vivent pas correctement si vous allez au nord on a parlé des inondations dans la Likwala qu'est-ce qui se passe en ce moment-là et bien vous voyez bien que on préfère garder les milliards dans la maison que de donner ces milliards-là pour le traitement des problématiques dans la Likwala et pourtant la Likwala c'est au nord vous avez comme ça beaucoup de problématiques de santé qu'il s'agisse du nord du sud de l'est ou de l'ouest les gens souffrent malgré le fait que certains de leurs parents sont dans la politique regardez l'état de Pointe-Noire Pointe-Noire est dans une médiocrité totale dès qu'il pleut les gens ne dorment plus mais et pourtant Pointe-Noire produit 60% de la richesse au Congo et le premier ministre est un type de Pointe-Noire est un Vili si je peux dire ça comme ça mais est-ce que vous le voyez se préoccuper des problèmes de Pointe-Noire mais pas du tout pas du tout dans presque tous les hôpitaux qui comptent la ville de Pointe-Noire les patients sont confrontés aux problèmes de lit dans les services de pédiatrie les malades souffrent parfois de différents maux se partagent le même lit à 2, 3 voire plus une situation que certains gardent malade déplore car elle favorise parfois la transmission d'autres maladies contactées sur place cette dame dont l'enfant souffrirait du paludisme aurait été contaminée par un autre patient atteint de rougeole avec qui il se partageait le même lit les malades sont parfois trois voire plus sur le même lit ne souffrant pas tous pourtant des mêmes mots dernièrement quand mon enfant était hospitalisé ici il était dans le même lit avec un autre enfant atteint de rougeole à la maison j'ai constaté que mon fils s'était fait contaminer à l'hôpital par l'enfant qui était atteint de rougeole avec qui il se partageait le même lit j'étais obligée de revenir à l'hôpital cette fois-ci pour le cas de rougeole contracté à l'hôpital le témoignage rendu par cette dame est concordant avec les témoignages d'autres gardes malades qui n'ont pas voulu se prêter à notre micro par peur de représailles les capacités d'accueil des hôpitaux posent depuis un certain temps problème pour préserver les malades contre le paludisme voire le chikungunya toutes les salles d'hospitalisation devraient disposer des moustiquaires comme dans l'ancien temps si vous prenez le cas de l'UPADS le patron de l'UPADS c'est bien un type de la vallée du Niari ou du grand Niari et aujourd'hui dans l'histoire de la vente de terre vous avez quand même la Buenza qui est ciblée le Niari qui est aussi ciblé et le Poule mais vous avez Tchattima Biala Pascal Tchattima Biala qui vous dit même que si vous n'acceptez pas la présence des Rwandais vous êtes xénophobe ce n'est pas la définition de la xénophobie il a tort là-dessus mais il le dit alors même qu'en tant que parti de l'opposition son rôle était de critiquer ces accords là dès lors que les accords n'ont pas été rendus publics n'ont pas été soumis au parlement et à référendum dès lors que les accords violent la constitution le rôle du chef de l'opposition du parti de l'opposition était de critiquer mais au lieu de critiquer il les soutient allant même plus loin il est même soutenu lui-même par le premier ministre qui dit le seul député qui m'accompagne sur le terrain pour expliquer les accords c'est l'honorable Pascal Tzatimabiala je vous laisse écouter le premier ministre de la société civile ça passe au journal de 20 heures en plus du fait que nous prenons les précautions de publier les documents administratifs au journal officiel c'est le moyen par lequel le gouvernement rend public ces documents devant le peuple nous on n'a pas de descendre parlementaire nous on n'a pas de mandant vénérable vous dites malgré les explications le peuple n'est pas convaincu le peuple dont vous êtes les représentants n'est pas convaincu alors qui donc n'est pas convaincu le représentant du peuple ou le peuple qu'on représente alors qui doit aller expliquer au peuple dont vous êtes les mandataires c'est pas le gouvernement en tout cas vénérable président veuillez m'excuser un seul parlementaire a eu le courage de prendre position et d'expliquer la situation à ses mandants à ses électeurs un seul sur des questions qui sont connues de tous un seul a eu le courage d'affronter ces mandants pour dire oh 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 ce ne sont pas des accords illégaux il s'appelle l'honorable Tiatima Biala qui a même accepté d'accompagner le gouvernement là où le gouvernement devrait affronter les populations pour expliquer l'enjeu de ces accords dans sa circonscription puisque sa circonscription est concernée après avoir expliqué il est descendu avec nous dans la circonscription écouter les explications que nous avons donnée que nous avons donnée au peuple poser les questions au nom de ces mandants au gouvernement nous avons donné l'explication un autre parlementaire c'est le député de Yamba qui a fait le déplacement lorsque nous sommes descendus à Masangi comment voulez-vous que le peuple soit édifié donc quand vous regardez cette prise de parole du premier ministre au parlement c'est-à-dire devant la représentation nationale il explique que le seul qui l'accompagne sur le terrain pour expliquer la vente des terres c'est le parti de l'opposition mais du coup ça pose la question mais c'est quoi un parti de l'opposition c'est quoi un parti au pouvoir ? le parti au pouvoir est censé gérer le pays dans le sens de la collectivité dans les intérêts collectifs et le parti de l'opposition veille à ce que le parti au pouvoir gère les choses correctement en disant là c'est pas bon là c'est pas bon là je critique et même quand le pouvoir prend des mesures qui sont bonnes pour les populations le parti d'opposition demande que ça soit mieux donc le parti de l'opposition son rôle ce n'est pas de passer son temps à applaudir ce que le pouvoir fait et surtout quand c'est médiocre donc vous voyez bien que lorsque vous dites le pouvoir est au nord c'est une fausseté c'est une vue de l'esprit parce que le président est du nord et la plupart des généraux mais sauf que ce ne sont pas tous les gens du nord qui ont bénéficié et d'ailleurs je vous donne un exemple très simple si tous les gens du nord bénéficiaient du pouvoir comment expliquer qu'au nord on n'a pas d'hôpitaux les hôpitaux au nord du Congo c'est sans des éléphants blancs c'est à dire que vous avez le bâtiment mais à l'intérieur il n'y a rien si les hôpitaux du nord étaient des hôpitaux de haut niveau pourquoi les hommes politiques du nord quand ils sont malades ils ne vont pas se soigner dans ces hôpitaux là qui sont dans leur village je prends un exemple quand Denis Sassoungueso est malade quand Antoinette est malade quand Jean-Jacques Bouya est malade quand Satima Biala est malade ou encore le premier ministre pourquoi ils ne vont pas se soigner dans l'hôpital d'Oyo regardez comment on vous présente l'hôpital d'Oyo un hôpital d'excellence on a tout dedans pourquoi ils ne vont pas se soigner dedans pourquoi ils ne se soignent pas dans l'hôpital de Wesso et pourquoi ils ne scolarisent pas leurs enfants à l'école d'Oyo qu'on nous présente comme l'école d'excellence si l'école d'excellence est vraiment une école d'excellence les premiers à les fréquenter ce sont les enfants de nos chefs et des chefs Mboshi or leurs enfants ne sont pas dans ces écoles là une école d'excellence et ils mettent nos enfants à nous les enfants des pauvres il faut quand même qu'on réfléchisse si l'hôpital de Wesso est un des meilleurs hôpitaux en Afrique pourquoi Sassou préfère être évacué en Espagne ou au Maroc que Wesso est plus proche de Brazzaville que Rabat ou que Madrid donc sortons je propose cette thématique autour des partis politiques c'est pour que nous puissions sortir et surtout vous la jeunesse sortez de cette analyse basée sur l'ethnie la tribu il faut dépasser le cadre ethnique et tribal pour être dans le cadre national pour que tous les Congolais vivent bien il n'y a qu'une politique nationale dénudée de toute considération ethnique tribale ou régionale parce que même un président TK Vili Congo Bébé Kouni Hangala Bomi Tabak Aoussa ne pourra jamais satisfaire totalement tous les membres de sa tribu ou de sa ethnie c'est impossible on va prendre une partie de la famille une partie de la tribu et le reste sera toujours dans la misère la preuve dites-moi après les explosions du 4 mars 2012 si je ne me trompe pas du dimanche 4 mars à Bila combien de maisons ont été construites dans ces quartiers-là vivent toutes les populations de Brazzaville et tous subissent les conséquences des explosions du 4 mars tout a été détruit je venais de prendre un crédit et mon argent est parti je voulais bien vivre avec ma femme et mes enfants mais j'ai tout perdu tout il n'y a pas la maison des mochis qu'on a construit et la maison des bébés ou des villis ou des congos on n'a pas construit c'est faux moi j'ai vu les femmes mochis aujourd'hui encore se plaindre du fait qu'elles sont dans la misère mais dans le même temps la famille d'Isidore Fouba vit très bien la famille de Pascal Tchassimabiala vit très bien la famille de Coliné Makosso ou d'Antoinette ça vit bien et je peux encore en citer comme ça de Thierry Mungala donc vous voyez que le fait d'enfermer les partis politiques dans les ethnies c'est une manipulation mentale et psychologique et mon rôle c'est de demander aux populations de dépasser cela sans quoi la misère dans tout le Congo va continuer la misère va continuer dans tout le Congo le parti politique pour qu'il assure les intérêts collectifs quand il arrive au pouvoir bien sûr doit commencer déjà en son sein de mettre en place les pratiques qui font que le chef du parti n'a pas le pouvoir absolu or regardez tous les partis au Congo quel est le parti dans lequel le chef du parti remet en cause son fauteuil vous avez un parti comme Bupadiez depuis 2006 jusqu'aujourd'hui voilà 18 ans vous avez un seul homme qui commande en 2013 il change les statuts parce que les Congolais ont tendance à croire que le changement de la constitution a été une idée de Denis Sassou Nguesso en tant qu'analyste politique je vous dis c'est faux Sassou a copié le changement des constitutions auprès de Pascal Tatima Biala si vous ne comprenez pas parce que de 2006 à 2013 Pascal Tatima Biala est secrétaire général de Lupadiez et au congrès de 2013 il aurait dû partir céder sa place mais pour ne pas le faire qu'est-ce qu'il fait il change le titre du premier du secrétaire général en titre du premier secrétaire du parti avec des nouveaux statuts donc une nouvelle constitution pour Lupadiez et il s'est maintenu au pouvoir c'est ce que Sassou a copié chez Pascal Tatima Biala et c'est pour cela que les deux s'entendent très bien et depuis 2017 où il devait y avoir le congrès il ne l'a pas fait et bien de 2017 à aujourd'hui 7 ans il se mettait à la tête d'un parti politique qui n'a plus de statut légaux et il continue quand même à toucher les rémunérations de l'état au titre de chef de l'opposition ce n'est plus un parti politique c'est un gang on appelle ça le gangstérisme politique et donc à la tête du pays pareil vous avez un homme qui fait n'importe quoi qui manipule sa tribu qui vous fait croire que si moi je quitte le pouvoir à midi à 14h il n'y a plus aucun boshi au Congo et parce que les boshi vont aller où et il fait croire aux parents boshi donnez-moi vos enfants ils vont se battre ils vont tout faire pour moi de sorte que nous allons toujours rester au pouvoir et vous avez même des grands généraux qui appartiennent à l'état congolais et pas à Sassou Nguesso qui vous disent nous ce qui nous préoccupe c'est l'avenir d'un boshi c'est une manipulation grotesque parce que tous les boshi ne vivent pas bien au Congo parce que tous les gens du nord ne vivent pas bien au Congo la preuve même ceux qui gravitent autour du pouvoir dès lors qu'on les éloigne du pouvoir ils deviennent très critiques aujourd'hui il nous faut mettre en place un paradigme national c'est à dire les partis politiques au Congo doivent tous définir c'est quoi leur politique en termes de la jeunesse qu'est-ce qu'ils pensent de la jeunesse une jeunesse que vous n'avez pas éduqué donc qu'on n'a pas envoyé à l'école qu'on n'a pas organisé civilisé on ne peut pas la contrôler elle devient une jeunesse dangereuse pour le Congo les bébés noirs c'est ça donc chaque parti politique le PCT l'UPADS l'UQI le RDPS le RDB chacun d'eux a une organisation qui rappelle l'organisation étatique c'est-à-dire le chef de tout parti politique doit s'identifier à deux fonctions la fonction du premier ministre et la fonction présidentielle chacun d'eux doit se hisser au niveau de Coliné Makoso ou au niveau de Sasungesso donc quand Coliné parle tous les chefs politiques du Congo doivent répondre en contradiction de Coliné pour demander mieux quand Denis Sasungesso parle tous les chefs politiques au Congo doivent répondre à Denis Sasungesso pour maintenir le débat démocratique et donc le débat contradictoire or personne ne répond au discours de Sassoon parce que c'est un discours inattaquable bien que nul c'est ça notre problème et vous avez les partis de l'opposition qui copine avec les partis au pouvoir Coliné Makoso l'a dit je vous ai montré la vidéo tous les partis doivent travailler à la justice sociale c'est quoi la justice sociale chez nous chaque parti doit définir qu'est-ce que pour lui la justice sociale qu'est-ce que pour lui l'état de droit chaque parti doit définir sa politique économique comment on doit organiser notre économie est-ce qu'on a besoin des Rwandais pour faire l'agriculture chez nous pour nous apprendre à planter du piment chaque parti politique doit avoir une analyse sur la production pétrolière l'économie du pétrole sur j'ai parlé de l'éducation nationale sur comment doit fonctionner notre justice sur les politiques sociales et les politiques publiques de quelle infrastructure nous avons besoin dans notre pays chaque parti politique doit nous proposer des solutions là-dessus et c'est ça les partis politiques c'est pour ça qu'on envoie le parti politique envoie les députés à l'assemblée les sénateurs les élus locaux et vous avez des groupes du parti au pouvoir les groupes de partis de l'opposition et ils maintiennent le jeu démocratique or chez nous on a trompé les populations les partis politiques sont devenus des business où on voit Claudine Mounari que pendant les élections après les élections on n'entend plus rien on va donner une partie des terres de la Bouenza aux rwandais mais Claudine Mounari n'en dit rien tous les députés de la Bouenza qu'ils soient du PCT de l'UPDS ou des autres partis politiques n'en parlent même pas comme si c'était une bonne chose et quand bien même que c'est une bonne chose ils doivent quand même dire leur point de vue donc si nous ne fonctionnons pas comme ça le Congo va aller mal avec Sassou Guesso et le Congo sera vendu avec Christelle Denis Sassou Guesso vous voyez bien Sassou a détruit le Congo mais le fils vous dit mais moi je ne vais même pas détruire je vais le vendre puisqu'il a commencé avec les Rwandais avec qui il va finir donc la jeunesse congolaise surtout vous vous devez vous lever vous déterminer déjà au sein de vos partis politiques depuis quand on entend parler de Pierre Moussa et pourquoi toujours Pierre Moussa au PCT il n'y a pas des gens de 40 ans 50 ans pour prendre la relève on entend toujours parler des mêmes à la tête des partis politiques alors même que l'alternance politique et générationnelle doit commencer au sein des partis moi je propose aux Congolais que dans dans les statuts de tous les partis politiques tels qu'ils soient il faut que le mandat du chef du parti soit limité à deux à deux mandats ce n'est que parce qu'il y a l'alternance politique à la tête des partis et de l'état que nous allons arriver à l'alternance générationnelle et que les gens soient choisis par rapport à leurs idées pour nous et non pas par rapport à leur appartenance ethnique c'est pour cela que je vous propose de réfléchir sur ce quoi le panafricanisme aujourd'hui les partis africains les partis au Congo doivent être des partis panafricains mais c'est quoi le panafricanisme le panafricanisme hier c'était l'arme de lutte contre le colonialisme pour les indépendances des futurs états africains naissants mais le panafricanisme aujourd'hui doit être défini comme un panafricanisme de combat interne que j'appelle moi le panafricanisme dialectique c'est à dire ce n'est pas seulement aller voir si la France nous aime si la Russie nous aime si la Chine ou les Etats-Unis nous aiment mais nous-mêmes d'abord aimons-nous les uns les autres en tant que Congolais défendons nos intérêts ne livrons pas notre pays aux étrangers nos richesses aux étrangers utilisons nos richesses pour nous voilà la définition du panafricanisme aujourd'hui ce n'est pas d'aller seulement voir l'étranger mais à l'intérieur de nous quels sont les paradigmes qui nous animent pourquoi nous sommes un pays producteur du pétrole et on n'a pas le carburant voilà le travail des partis politiques au Congo pourquoi nous sommes un pays très ensoleillé avec un réseau hydrographique en eau douce dense mais nous n'avons ni l'électricité ni l'eau potable voilà les questions du panafricanisme congolais aujourd'hui ce n'est pas de savoir si la France nous aime ou pas si Poutine va nous nous protéger de la France ou pas Poutine ou Macron c'est 102 occidentaux et ils défendront que leurs intérêts et non pas les nôtres le panafricanisme de développement le panafricanisme dialectique ça partira donc de nous et d'abord dans nos partis politiques c'est quoi la vie des partis politiques au Congo est-ce que ce sont des associations de Ngoqui des associations de bière ou encore comme on dit dans la vallée du Niari les associations de Mbouat Namou Kanrykhoff quelle est la problématique de l'UPADES aujourd'hui voilà les grandes questions que nous devons nous poser le panafricanisme de développement ça passe par la maîtrise de notre fiscalité la maîtrise de nos frontières qui gère le port de Pointe-Noire et le PCT parti au pouvoir doit veiller à ce que le gouvernement issu du PCT puisse nommer à des fonctions des gens compétents des gens qui connaissent leur travail et non pas nommer juste sur la base ethnique tribale ou partisan et lorsque cela se fait sur la base ethnique ou partisan l'UPADES et les partis de l'opposition doivent condamner cela au parlement avec vigueur et poser des questions et informer leurs militants regardez le contenu des réunions de l'UPADES ou de Yuki ou de tous les partis de l'opposition alors en quoi ça s'appelle parti au pouvoir ou parti de l'opposition quand on voit que ces partis n'exercent aucune influence sur le gouvernement au contraire et quand bien même que le PCT essaie de faire pression ou d'influencer le gouvernement sur l'histoire des terres et bien on découvre que le président du Sénat Pierre N'Golo et le premier ministre qui se sont pris la tête lors d'une session au Sénat et bien se sont retrouvés autour des bouteilles de champagne et de la bouffe je vous laisse regarder l'image donc vous voyez ce qui ne marche pas chez nous Pierre N'Golo qui tense le premier ministre au Sénat et bien il vous renvoie les photos et les vidéos comme quoi vous voyez on a fait semblant on vous a trompé on vous a menti nous sommes entre nous Yéton Ayéto voilà nous sommes entre nous on ne va jamais pousser nos contradictions jusqu'au risque peut-être de perdre nos fauteuils mais c'est faux dès lors que vous êtes en politique vous défendez les intérêts de la collectivité même si vous êtes dans le même parti politique et celui qui déconne on lui fait comprendre que tu déconnes tu quittes le fauteuil pour terminer je vous donne l'exemple d'un parti politique qu'on appelle l'ANC que fait l'ANC l'ANC Mandela arrive au pouvoir lorsque Mandela quitte le pouvoir Taboumbeki arrive mais l'ANC se rend compte que Taboumbeki est en difficulté et Taboumbeki risque de faire perdre le pouvoir à l'ANC qu'est-ce que l'ANC fait l'ANC fait le choix de se séparer de Taboumbeki au lieu de prendre le risque d'une revolte sociale c'est l'ANC ce n'est même pas les autres partis sud-africains et arrive Jacob Zuma mais quand Jacob Zuma lui-même se retrouve aussi en difficulté et bien l'ANC reprend encore le même jeu mais Jacob Zuma de côté et fait venir comment on appelle le président actuel donc le président actuel aussi lors des dernières élections législatives là il se perd la majorité absolue et on a vu les tractations où son poste était même mis en cause donc il est très important de voir comment fonctionnent aussi les autres pour dire si chez nous-mêmes ce n'est pas bien aussi de le mettre en place parce que plus sécurisant plus sécurisant Cyril Ramaphosa aujourd'hui qui a été mis en difficulté aux dernières élections législatives en Afrique du Sud sait très bien que s'il ne montre pas qu'il est là pour lutter contre le chômage qu'il est là pour que les sud-africains vivent bien qu'ils puissent avoir accès à l'emploi que les chômeurs puissent avoir une rémunération qu'il y ait une bonne éducation nationale qu'il y ait une bonne politique de santé publique qu'il y ait une bonne politique de justice sociale il sait très bien qu'il est sur une chaise éjectable donc s'il veut garder son fauteuil qu'il démontre que chaque année chaque année combien de sud-africains sortent de la misère chez nous que le parti au pouvoir nous dise chaque année son gouvernement son pouvoir est capable de sortir combien de Congolais de la misère donner l'électricité à combien de ménages donner du pouvoir d'achat à combien de ménages donner l'eau potable garantir les infrastructures garantir de l'emploi à contrario les partis politiques de l'opposition doivent aussi prendre la parole pour dire à leurs militants et aux Congolais en général quelle est la proposition contraire du parti au pouvoir si le parti au pouvoir dit nous pouvons donner de l'électricité à 8 maisons ou non à 1000 ménages par année et bien Bupadès doit dire nous on peut faire mieux on donnera à 1200 ou à 1300 ménages vous voyez et ainsi de suite or ce jeu politique n'existant pas on est dans un système mafieux de corruption politique de gangstérisme où vous avez les gens qui jouent avec l'argent et il suffit d'avoir un parti politique pour avoir de l'argent et copiner avec le pouvoir si on ne dépasse pas les considérations ethniques tribales nous ne pourrons pas nous en sortir il faut qu'au sein des partis qu'il y ait de la démocratie et qu'il y ait de l'alternance pour qu'au sein du pays et de l'état qu'il y ait aussi de la démocratie et de l'alternance voilà chers compatriotes ce sujet autour des partis politiques que je voulais partager avec vous je pense que c'était un sujet en tout cas mon exposé va vous édifier poursuivez vos réflexions poursuivez vos recherches et venez liker commenter abonnez-vous pour que à chaque fois que nous allons développer des sujets que vous puissiez les enrichir pour une meilleure compréhension de tout le monde et ce travail que je suis en train de vous présenter ici c'est le travail que fait le congrès pour la renaissance du Congo le CRC dont je suis porte-parole le CRC qui pense que demain il faut que le peuple aille vers cette révolution du fleuve cette révolution qui va faire que la population congolaise va reprendre ses droits va aller vers la fin des institutions actuelles parce que ce sont des institutions qui ne servent à rien pour les Congolais et construire les nouvelles institutions qui seront au bénéfice des Congolais car tous les Congolais tout Congolais aura sa place dans le nouveau Congo que nous allons tous bâtir bonne journée à vous tous à vous toutes et bonne semaine je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada